Alors, je suis de retour. Alors, on était en train de coller les cartes ici pour la cascade latérale. Une chose que je voulais spécifier, quand on avait nos cartes comme ceci et on a tracé les deux lignes, alors la première ligne des cartes avait toute la même largeur et quand on ajoute la ligne, alors plus mince pour la 1, un petit peu plus large, on avait 2 mm pour la 2 et on avait comme 3 mm et demi ou quelque chose comme ça pour la 3. Alors, c'est toujours, la deuxième mesure va toujours vers la couture, alors c'est pas vers l'intérieur. Alors, ça c'est quelque chose que je n'avais peut-être pas spécifié. Alors, c'est votre mesure de cartes qui sont toutes les mêmes, ensuite la plus mince va avoir une toute petite, juste 1 mm de gousset, alors la deuxième ligne tracée pour le pli, la deuxième un peu plus et la troisième un peu plus, mais toujours à partir de la première ligne tracée. Alors, je voulais spécifier cette mesure qui n'avait peut-être pas été claire à la dernière fois. Alors là, j'étais rendue à coller la numéro 1, alors ici je la colle encore à l'intérieur du gousset de l'autre et je m'assure d'être la même largeur entre la 3 et la 2 que la 2 et la 3. Alors ici, elle est un peu trop haute, alors je vais la descendre un petit peu. Ça fait un meilleur coup d'œil. Ici, moi je l'ai taillée, je l'ai taillée un petit peu trop courte, parce que j'avais réalisé que j'avais peut-être fait les lignes à l'intérieur de ma ligne de mesure. Alors, je vais voir ce que ça fait, au pire je vais l'arracher et je vais la refaire. Ici, elle est trop grande, alors peut-être que c'est celle-ci qui va là. Je m'excuse ici pour le... Oui, elle est trop grande. Alors, je vais la couper. Si jamais vous en avez qui sont trop grandes, une fois qu'elles sont toutes collées, là vous pouvez les couper, les tailler, pour qu'elles soient toutes la même longueur ici. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est trop large. Alors, je vais la tailler. Et celle-ci, je crois qu'elle était correcte. Alors, je vais remettre la colle. Et je vais la mettre ici, en ligne avec la 1 en haut. Et il faut que ça se ferme. Alors, il faut vraiment mettre au côté du gousset et s'assurer que ça ferme bien. Voilà, je suis correcte. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mater. Alors, moi ici, j'ai quelques cartes que j'avais de la petite collection de cartes. Où est-elle? Alors, j'avais quelques cartes ici qui venaient avec la collection. Je veux dire que j'ai acheté séparément, mais qui coordonnent la collection. Alors, je vais couper mes cartes plus tard. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tailler le morceau pour couvrir l'intérieur. Alors, ici, je ne recommande peut-être pas de faire des pochettes parce qu'on a seulement alloué un peu de gousset ici. Alors, si on ajoute des pochettes, ça va donner trop d'épaisseur en dedans de l'intérieur ici de nos flaques. Alors, juste une page comme ça. Donc, vous pouvez mettre peut-être un petit, je vais peut-être mettre juste un petit, un espace, une petite carte pour pouvoir mettre une photo en serre. Et c'est tout. Ce n'est pas seulement juste pour une photo ou deux, mais vraiment rien de tout. Si on ajoute des pochettes, ça ajoute l'épaisseur. On ne peut plus fermer nos flaques. Alors, c'est important de faire comme ça. Alors, ici, j'ai collé mon carton. Et ce que j'ai fait pendant que ma vidéo s'installait sur YouTube, qui a pris comme cinq heures et demie, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mon Internet n'est pas très rapide ici. Alors, j'ai maté tout le reste. J'ai maté ici, j'avais des petites... Alors, vous allez selon le design de vos papiers. Vous avez des petites cartes, vous pouvez mettre des petites cartes. Ici, j'avais les fagnons. Alors, on va pouvoir mettre des photos ou des petits papiers à l'intérieur ici. J'ai maté ici, j'ai maté ici. J'ai fait deux poches. Alors, la même façon qu'on a fait les poches quand on avait fait l'intérieur de la carte enveloppe. Alors, la même façon qu'on avait fait les deux pochettes ici, j'ai fait la même chose. Alors, moi, j'ai décidé de les faire latérales, verticales, c'est-à-dire, parce que j'avais beaucoup de chutes de papier qui étaient dans ce sens-là. Alors, vous allez selon vos chutes de papier. Si vous avez des chutes qui sont plus décorées, alors vous allez plutôt faire des pochettes dans ce sens-là. Alors, j'ai maté tout ça et aussi, j'ai ajouté un petit peu de gousset ici parce que le fait que j'installe une carte à l'intérieur, ça voulait rebondir. Alors, je voulais vraiment que ça soit plat. Et j'ai fait ma pochette avec un petit peu de gousset juste pour dire que c'est facile à insérer la carte. Alors, j'ai fait une carte tout simplement comme ceci. Je vais mettre une photo, deux, trois si on veut. Et puis, ça tient la pochette, la flappe fermée. Alors, le fait que la carte est ici, ça la tient fermée. Et puis, ici, j'ai couvert comme ceci. Alors, je ne voulais pas ajouter trop parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on a un aimant. Alors, il ne faut pas ajouter trop d'épaisseur ici. Alors, si on veut ajouter des espaces pour des photos, on va le faire ici, ou ici, ou ici. Mais à l'intérieur, ici, on ne doit pas en ajouter plus que ce qu'on a là. OK. Alors, ceci ferme. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est de... Je vais fermer ça ici. De coller cette interaction dans l'album sur la charnière. J'ai écouté une vidéo tout à l'heure en français et on l'appelle la charnière. Moi, j'appelle toujours cette portion ici la reliure. Alors, c'est la charnière. Bon, vous me direz si ça va. Alors, ici, ce que je fais, c'est que je vais la mettre ici à l'intérieur et je vais regarder à quel endroit elle veut se placer. OK. De l'espace un peu de chaque côté pour qu'on puisse ajouter des photos, etc. Alors, on ne voudrait pas la tasser serrée sur un côté et puis qu'on est trop serrée ici et qu'on a plein d'espace. Alors, on voudrait vraiment la mettre approximativement au centre. Alors, ce que je vais faire, alors n'oubliez pas ici, on a cette partie, la partie centrale de nos trois goussets va être celle qui va être collée sur l'album. Alors, on met la colle seulement sur celle-là. Les deux autres, on ne les touche pas. On pourrait toujours les mater avec des petites bandes mini très, très minces à la fin quand c'est temps de finaliser. Tout comme on va pouvoir faire aussi dans la charnière avec ce qu'il nous reste d'espace. Alors, ici, je m'assure d'avoir le haut qui est au bon endroit. Alors, ça c'est là où, ça c'est là-bas. Je vais tasser ma petite ficelle. Je vais le mettre approximativement ici. Et là, je vais regarder dans mon album s'il se place au bon endroit. Alors, je vais le placer droit. Alors, moi, je vois qu'il irait bien ici. Alors, ça donne de l'espace ici, de l'espace ici. Alors, je vais l'immobiliser. Voilà. C'est là qu'il va être installé. Je le centre avec mon papier et je m'assure qu'il est bien égal de chaque côté. Alors, qu'on a la même distance de chaque côté ici. Je m'assure qu'il soit bien droit. Comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on pose nos pages. Ce serait possible de faire un album avec toutes des pages comme ça. Tout simplement. Je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Alors, tout simplement, des pages qu'on fait. Et puis, après ça, on les pose sur notre... C'est des pages, je veux dire qu'on a un seul papier qui fait les deux pages. On ajoute des interactions. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller le bousset de l'intérieur central. Ici, je dois le placer un petit peu. Oui. Alors, on veut revérifier. Et puis, on ajuste avant que ça soit permanent. Voilà. Alors, je vais mater l'intérieur ici. Je vais mater ce qu'il reste d'espace ici. Je vais mater ce qu'il reste d'espace ici. Et ici. Alors, je vais me choisir un papier. Et puis, bon, ça va tout combler ces espaces-là. Et aussi, ce que je recommande, si vous avez des espaces importants comme ici, de mater ça aussi avec une petite languette toute petite. Alors, c'est important d'aller toujours plus étroit que la largeur qui est là. Parce que sinon, on arrive pour ouvrir les pages. Ça ne veut pas plier à cause qu'il y a trop de papier. Alors, une toute petite languette. Comme ici, j'aurais... Ici, j'ai 4 mm. Alors, je vais faire une petite languette d'environ 2,5 mm. 3, gros, gros maximum. Et couvrir ici. Et je vais faire la même chose sur la partie en haut de ma pochette. Il reste à décorer les deux côtés. Et puis, faire des cartes. Et puis, n'oubliez pas de faire la carte qui va derrière l'enveloppe. Et une carte qui va dans la... Dans la doublure, ici et ici aussi. N'oubliez pas, on a deux. Les deux sont comme ça. Et puis, vous pouvez ajouter des petits espaces. Si vous avez des petites cartes jolies, Alors, comme ici, je peux découper des petites choses. Et puis, faire un petit espace pour mettre une photo en serre. Quelque chose de simple, pas compliqué. Et qui ne va pas donner trop d'épaisseur. Parce que, bon, c'est une bonne chose. Qu'on ait fait notre charnière, notre reliure. Plus large que celle que j'avais faite au départ. Sur le modèle premier. Je trouvais qu'il était assez serré. Comme vous voyez, c'est pas mal serré. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus lâche. Alors, vraiment, c'est pour ce style d'album-là. Je recommande vraiment que votre pièce soit de 4 cm ici. Alors, voilà. C'est tout. Alors, merci d'avoir regardé la série. Je m'excuse si c'est long. Parce que, bon, comme vous savez, ma petite chip à l'intérieur de ma caméra ne fait que 27 minutes. Mais le fait que je prépare beaucoup de choses en avance permet de, quand même, pouvoir faire le tout en moins de vidéos. Alors, je vais tout décorer, tout terminer ici. Et je vous reviens avec le dévoilement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Bye, bye.